Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on poursuit la cinquième vidéo du lot qu'on a acquis. On est avec le blanc. Ceux qui nous suivent depuis longtemps connaissent le processus. Pour ceux que c'est la première fois qui se enseigne à nous, j'ai acquis un lot récemment de cartes, un assez bon lot, que je passe au travers 4x4. Il était classé, semi-classé par couleur, fait qu'on a fait des vidéos pour chacune des couleurs. Je m'arrête aux rares et peut-être quelques cartes que je spot, que je sais qui ont d'intérêts. Comme à l'habitude, si vous vous en spottez, puis que j'ai passé au travers, je vous invite à me les dire dans les commentaires, qui sont jouables, qui ont une valeur monétaire, que vous trouvez cool. Puis, c'est ça, pour les communes et les incommunes, je passe assez rapidement pour pas faire des vidéos qui sont trop trop longues. Je vais toujours poser si vous voulez prendre le temps de lire une carte. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communes et d'un commune dans le lot. Ça s'étale aussi sur longtemps. On parle des plus anciennes que j'ai vues jusqu'à l'âge, c'est du Revise, puis du Ixalan la plus récente. Ça fait que ça donne quand même... ça s'étend sur beaucoup de temps. C'est une collection que je trouve très très le fun à regarder, mais très très longue à classer. Mais c'est vrai, une fois de temps en temps, ça occupe les soirées. Je ne sais pas si je vais garder ce format-là pour les prochaines. Ça va dépendre. Si les réactions sont très très positives, puis vous aimez ça, tant mieux. Sinon, je vais voir. Dépendamment de la grosseur des lots, je vais peut-être juste sortir les rares ou essayer, mais je ne connais pas toutes les cartes. Ça fait que si je sors ce qu'il pense qui est bon ou... Mais The Falcon, on blend. Ou juste... Je sors les rares, c'est correct. Mais je peux peut-être passer à côté de certaines cartes que je ne connais pas. En fait, en les passant tous, puis avec vous, en fait, ça permet de flaguer s'il y a quelque chose qui passe droit. Parce que là, tu vas te connaître les cartes de Magic par cœur. C'est quelque chose. Jusqu'à l'heure, c'est tranquille au niveau du blé. J'imagine que tout doit être encore dans un... On pogne 2-3 paquets de rares tous ensemble. C'est ce qui est arrivé pour les autres couleurs, en fait. ohhhurp… Ian skirmisher contrast auando joked plaubeast has been sky captain mind bearer no that's what i know bill this manting blow rally the peasant guards and mage mark strength affinity smite heal the ice age soul warden spring jackknight wisp mire rampant elephant glimmering angel seeker holy strength les sacs de protection on va faire une vidéo juste ces sacs de protection je vous raconte que j'ai un peu de temps pendant qu'on passe des cartes à l'époque je vais vous le compter après divine présence 2 colorless 1 blanc si une source ferait 4 dommages ou plus à une créature ou à un joueur cette source fait 3 points de dommages à la créature ou au joueur à la place vision résurrection donc comme je disais à l'époque on est en 93-94 revise bon ça va donc wino on leur laisse un blanc destroy target non non permanent qui a le même nom qu'une autre en jeu peut-être qu'en commander ben à part d'être chanceux puis deux joues de la même carte c'est pas super hot donc oui on est en 93-94-35 peu importe dans les débuts de magic puis reverse polarity qui est une rare deux blancs tous les dommages qui sont fait par des artefacts sont mis à ta vie ajouté à ta vie au lieu d'être enlevé donc on a un de nos ennemis qui joue blanc style de deck avec veteran bodyguard personal incarnation les ward et les sacs de protection puis à chaque fois c'est un rôle parce qu'avant chaque match le sac board n'existait pas dans le temps on s'entend avant chaque match il nous demandait quel deck tu joues puis ça a pris un certain temps vous allez peut-être nous trouver niaiseux ça a pris un certain temps avant qu'on réalise parce que il swappait ses ward et ses sacs de protection dans son deck avant de commencer la game mettons moi je jouais vert et bleu ben il mettait des copes circle of protection les copes bleus les copes verts les ward bleus les ward verts pour pas les avoir c'est comme s'ils sightboardaient mais la première game fight or flight 3 colorless un blanc enchantement au début de chaque opponent combat face tu sépares toutes les créatures du joueur que le joueur contrôle en deux piles fait ça il y a juste une des deux piles qui peut attaquer ce tour là pledge of loyalty oh du portal fait que c'est ça monsieur il arrangeait son deck en fonction des notes à l'époque on était plus jeune on avait un seul deck tu sais mettons moi j'avais du pleur de l'air fait que tous mes jambes qui jouaient rouge quand je jouais contre moi ben c'est sûr qu'ils mettaient tous les red elemental blast pis les euh tout ce qu'ils pouvaient faire suivre le bleu finalement il y avait beaucoup de cartes qui étaient très très directes contre une couleur en particulier Solidarity ben c'est des petites anecdotes wouhou un jour je vois peut-être je trouverais ça pas pire de faire une série de vidéos euh interviewer des gens en fait euh on s'installe on joue une partie on la filme on n'écrit rien on va juste parler de nos souvenirs de magic de quand on a commencé qu'est-ce que c'était euh les de nos expériences de tournois etc je pense que ça pourrait être assez intéressant pis essayer de me promener un peu pis rencontrer euh des auditeurs genre bon tel jour je vais être à Québec euh à telle boutique euh je vais faire mettons tel pourquoi ben entre les manches peut-être on a le temps de jouer une petite partie entre the side pis faire une couple d'interviews ça pourrait être sympathique ça va peut-être être dans à venir dans les prochains mois pendant ce temps-là Wingmate Rock 3 colorless 2 blancs 3-4 Flying Raid quand tu rentres sur le battlefield si tu as attaqué avec une créature ce tour-là tu mets un 3-4 Bird Token en plus with flying quand Wingmate Rock attaque tu gagnes un point de vie pour chaque attacking créature Gideon Marshall Paragon 4 colorless 1 blanc 5 de loyauté plus 2 tu untapes toutes tes créatures et elles gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour 0 jusqu'à la fin du tour Gideon Martial Paragon devient un 5-5 Human Soldier avec Indestructible c'est encore un Plainswalker pis tu préviens tous les dommages qui lui seraient fait ce tour-là moins 10 tes créatures du contrôle ont plus 2 plus 2 jusqu'à la fin du tour et tu tapes toutes les créatures que ton opponent contrôle planard cleansing 3 colorless 3 blanc destroy all toutes les non-man permanents c'est assez clair graceful reprieve phantom général lingering soul seeker of the way golden flow mutt ikara outrider smite de monstros inspire charge defang benelich erald david crop mate il y en a beaucoup du blanc il y en a beaucoup c'était pas mal le rouge en premier après ça c'était le blanc après c'était le vert le noir pis le bleu c'est celui-là qui a le moins c'est pour ça que je vais probablement faire le bleu je vais ben plus que probablement je vais faire le bleu et les lands dans la dernière vidéo pour closer cette acquisition rune de protection bon au moins il avait changé ça pis ça prenait un mana blé pas juste un colorless pacifisme 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 tiens top lion sun tail hawk massive caraco Trul Mystique Feminar Variant Jader Silverchase Fox Captain Oh Polyguard Glimmering Angel Lucent Luminid Assault Gryphon Siege Mastada Solitary Camel Il y a déjà de la musique, je n'ai pas d'affaire à chanter Devout Harpist Non, destroy target Ah, créature enchape On est à la blesscoute Erase Tiger Oups, ça a failli tout éclaté Terrorless Tribe Luminid Double vestige Charmer Passguard Wow War Romancer Glory Seeker Trapper Walker Shieldmate Doom Traveller Vétéran Oh Traben Sandry Qui se transforme en Traben Militia Kitoon Geist Ah, Nyrinus Ross Sarah Sarah Angel Sarah Angel On continue Dazing Reflection Devil Guidance Spire Charge Spire Charge On est inspiré longtemps Semite Sensor Bearer Camille of False Hope Doom Traveller Oups, on a skipé un Charging Gryphon Harrier Valiant Guard Cata Cata Prison Brigade Capachet Capachet Unicorn Mespisse Decree Capple Birch Un éléphant de guerre Et 4 000 infanteries Devine Offering Umbroden Arc Sac de protection vert Un beau changer de dessin Ça reste un sac de protection Émancipation Émancipation The Die Harpooner Fencing Ace Lyonine Relic Water Nova Cleric Destroyer on Channel 1 Quand même Un pour un 1-2 Avec une Habilité Ça peut faire Baboum Bless Spirite Craig Caravan Du Home Land Du Fallen Serosilote Alliance Allianz Pearl Unicorn The Revised War Elephant Chronicle Alchimiste Éclair Pegasus Pegasus, Phantom Nomad, Outrider, Gryphon Rider, Outrider, Behemoth, Ivory Giant, Devote, Arpiste, Armored War Horse, Corchant, Hero, Fortify, Restrain, Bold Defense, Restrain, Unruly Mob, Angelic Wall, Graceful Cat, Liminid, Ruffin, Voir Behemoth, Angel, Gryphon, Arch Deceiver, Trull, Trull, Cage Bale, Angelic Mantra, Blinding and Jewel, 3 colorless, 2 blancs, 2, 4, Flying, quand il fait du combat damage à un player, il skippe sa prochaine combat face, Bygone Bishop, 2 colorless, 1 blanc, 2, 3, Flying, quand tu casses une crête sur spell avec un manot de 3 au moins, tu investigates, C'est-à-dire que tu mets un clou artefact sur le jeu, avec, qu'il y a comme évité 2, tu le sacrifies, tu lui j'ai une carte, The Lag and Scale, General, 3 colorless, 1 blanc, 2, 3, au début de ton upkeep, Bolster X, où est-ce que X, c'est le nombre de créatures tapées que tu contrôles, Donc, tu choisis une créature qui a moins, qui a la moins de toughness, et tu mets X plus 1 plus 1 compteur sur elle, Herald of Anafenza, 1 blanc, 1, 2, Outlast, 2 colorless plus 1 blanc, donc pour 2 colorless plus 1 blanc plus tap, Tu mets un compteur plus 1 plus 1 sur cette créature, tu peux juste le faire comme si, pendant que tu peux faire une sorcerie, Quand tu actives l'habilité de Herald of Anafenza, tu mets un plus 1, 1, 1, White Warrior Token sur le jeu, Beacon of Destiny, 1 colorless, 1 blanc, 1, 3, tap, la prochaine source de dommage qui te ferait du dommage ce tour-là, Fait du dommage au Beacon of Destiny à la place, Fated Retribution, 4 colorless, 3 blancs, tu détruis toutes les créatures et les planeswalkers, Si c'est pendant ton tour, tu scryes 2, parce que c'est un instant, Gideon Resolve, 4 colorless, 2 blancs, Quand Gideon Resolve arrive sur le battlefield, tu peux chercher ta librairie ou ton graveyard pour Gideon Marshall Paragon, La révéler, puis la mettre dans tes mains, si tu as cherché ta librairie comme ça, tu la rebrasses, Les créatures que tu contrôles ont plus 1, plus 1, un autre Gideon Resolve, quelques foils, Quelques foils, Iona, Shield of Emeria, 6 colorless, 3 blancs, 7, 7, flying, Quand elle arrive en jeu de choisir une couleur, tes opponents ne peuvent pas jouer des cartes de cette couleur-là, C'est plate ça. Addom munition, Angel, 3 colorless, 3 blancs, 6, 6, flying, Landfall, Quand un land entre sur le jeu sur ton contrôle, tu peux exiler target non-land permanent, autre qu'ammonition Angel. Quand il livre le battlefield, tu ramènes toutes les cartes exilées sur le contrôle de leur propriétaire. Blazing, Archon, 6 colorless, 3 blancs, 5, 6, flying, les créatures ne peuvent pas t'attaquer. Field of Soul, 2 colorless, 2 blancs, quand une non-token créature est mise dans le grévière du battlefield, Tu mets un 1, 1 White Spirit token sur le jeu. Mercenary Informer, 2 colorless, 1 blanc, 2, 1. Mercenary Informer ne peut pas être targeté par les Black Spell ou Habilité, exprouve black. 2 colorless, 1 blanc, tu le mets en dessous de ta librairie. Master of Pearl, 1 colorless, 1 blanc, 2, 2. Morph, 3 colorless, 2 blancs, donc tu peux le jouer phase-down, c'est une 2, 2 pour 3. Quand il tourne face-up, il gagne plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Victory Herald, 3 colorless, 3 blancs, 4, 4, flying. Quand il attaque les créatures qui attaquent, quand lui attaque, les créatures qui attaquent également avec lui gagnent flying et lifelink. Knight of the White Orchid, 2 blancs pour une 2, 2, first strike. Quand il arrive sur le battlefield, si un opponent contrôle plus de land que toi, tu peux aller chercher une plaine et la mettre sur le battlefield. Glory Bound, initiate, 1 colorless, 1 blanc, 3, 1. Tu peux l'exerter. C'est-à-dire qu'il untapera pas ton prochain untap step, ça va être à l'autre d'après. Quand il attaque, si tu l'exerter, il gagne plus 1, plus 3 et lifelink. Angel of Jubilation, 1 colorless, 3 blancs, 3, 3, flying. Les autres non-deck créatures ont plus 1, plus 1. Un joueur ne peut pas gagner de vie, sacrifier des créatures ou... Les joueurs ne peuvent pas gagner de vie ou sacrifier des créatures pour faire des spells ou des habiletés. Un autre Angel of Jubilation. Tiala, 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 lieutenant. Un colorless, 1 blanc, 1, 1. Human soldier. Quand il arrive sur le battlefield, tu mets un plus 1, plus 1 quant à l'heure sur un human que tu contrôles. Quand un autre humain arrive sur le battlefield sur ton contrôle, tu mets un plus 1, plus 1 sur le lieutenant. Possession, consécatrice. 3 colorless, 1 blanc. Si un effet devait créer au moins 1 jeton sur votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Donc, il double les tokens. Un autre, 2 Angel of Jubilation encore. Devout, Lightcaster, 3 blancs, 2, 2. Protection contre le blanc. Contre le noir, contre le blanc, contre le black, contre le noir. Quand il arrive sur le battlefield, tu exiles le target black. Permanent. Et là, Nombra. Bon, on vient de passer une vague de rares. Dragon Scale. Divine Pharah, Band of Fate. Vitaillement Spell. Oups, là, il n'a échappé un. Lifelink. Lifelink. Mask of Lion Grey. Suppressive Ray. Blessing. Vigilance. Vigilance. Defiant Strike. Demystify. Holy Day. Shackles. C'est un peu. Sacrifice a Land. Destroye Target. Enchantement. Comme même. Protective Sphere. Ghostly Possession. Palace Guard. Armored War Horse. Porcelaine Légionnaire. Oui, ça, c'est un artefact. Il n'est pas à la bonne place, lui. Il s'est glissé. McIndy Shield Mate. Zélateur Elvique. Vénérable Monk. Harvester Alcide. Spring Jack. Watcher Sliver. Tireless Missionaries. Tireless Missionaries. Pilgrim. Bellinox Trapper. Advocate. Geist Sentry. Master Skull. Demy. Strength of Arm. Warden. Swift Justice. Serangel. 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 Sélestial Purge. Sélestial Purge. Reward the Faithful. Rebuff the Wicked. On suit. On achète. On achète. Magic Favor. Tenacity. Blessing. Give Boone. Guard. Purge. Vanguard. Tire of Solidarity. Resupply. Anointer Priest. Defender Invict. Seraph of the Dome. Restrain. Seraph of the Night. Safe Passage. Repel the Darkness. Undo Cleric. Okay. Woaw. Apprentice. Law Keeper. Proof. Sanctifier. Steed. Send Dust. Active Heroism. Repos forcée. Safe Passage. In the Sky. Killshot, Let's Nail, Hive String, Avesian Priest, Cliffside Luck, Zero Strike, Chant des Lumini Finamets, Nimbus Wing, Sparing Mummy, 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 Gus Walker, Gus Walker, Divine Congrégation, Petite dernière pile pour terminer celle-là, Solemn Offering, Excuminate, Gunness Judgment, Angelique Édict, L'Occidant, L'Occidant Partisan, je le fais un petit peu. Hum, Infect, Priest of Norn, Crossings Fire, Tradeblazer, Hook Master, Fighter, Cliffhaven, Kitkin Zealot, Skirmisher, oh, à l'envers, Glider, Has-Ban Advantage, Supply Caravan, 14, et bien, ah, Blinding Angel, ah, excusez, on va commencer par Twilight Rover, donc deux colorless, un blanc, un, un, quand il y a une créature, Token, livre le Battlefield, tu mets plus un, plus un, counter, sur Twilight Rover, deux colorless, un blanc, tu enlèves un counter pour mettre un, 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 White Spirit Flying, puis, finalement, Blinding Angel, trois colorless, deux blancs, deux, quatre, flying, ah, ben oui, on l'a vu tantôt, c'est un deuxième. Hey, merci d'avoir été là, ça fait le tour pour le blanc, voilà, euh, j'espère que vous avez apprécié, on se revoit pour la dernière vidéo qui va être le bleu et les lands probablement la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501